Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un swap swap swap, un swap vip placard, oh attendez, je vais laisser là sur mes genoux, un swap vip placard avec Gaëlle, elle a un, c'est une abonnée à moi en fait, et elle a aussi un blog, donc je vous remettrai son blog ici, parce que ben voilà, je l'ai découvert d'ailleurs depuis pas très très longtemps, quand j'ai commencé à échanger avec elle, et c'est un autre blog beauté très très sympa, donc je vous invite à aller le zioter, et je pense que du coup elle fera pas de vidéo de ce que je lui envoyais, mais elle fera un article, donc du coup, et bien je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc c'est un swap vip placard, c'est mon deuxième du coup de l'année 2017, on a un petit menu qui s'appelle, bon swap menu, donc 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 donc, et on a une jolie carte faite maison je pense, du coup elle fait un peu de scrap et tout, donc c'est cool parce qu'on a les mêmes passions, beauté, scrap etc, donc jolie petite carte avec écrit joyeux noël, et avec des petits, des petits boutons, c'est super mignon Hello Karine La carte n'est pas forcément d'actualité, quoique c'est un peu noël les swaps Tout à fait, et puis c'est après noël, c'est pas grave, y'a pas de problème Et j'ai été ravie de faire cet échange avec toi, j'ai glissé pas mal de chouchous que j'avais en stock, tu verras, il y a des rouges à lèvres neufs, mais parce que je les avais en double J'ai hâte de voir ça alors, j'espère que tu prendras autant de plaisir à ouvrir ce swap que j'en ai eu à le faire, ravie d'avoir pu te connaître un peu plus, à très vite Gaëlle Donc merci Gaëlle vraiment d'avoir accepté cet échange avec moi, parce que j'avais proposé sur Facebook un petit swap vite placard avec une de mes abonnés Je suis tombée sur Gaëlle et ça avait l'air de lui tenir vraiment à coeur, donc ça m'a fait plaisir Et ça me permet aussi de vous découvrir un tout petit peu plus, donc voilà, je suis contente et excitée Je garde le menu, je mets la petite carte à côté de moi, le menu à côté de moi Et je vais pas ouvrir dans l'ordre, ah si y'a le numéro 1 qui est là, parce que je crois qu'il y a le numéro 1, en fait c'est pas forcément dans l'ordre Donc je vais pas ouvrir spécialement dans l'ordre, mais je vais lire les petits indices Le numéro 1, on commence par de jolies créations, pour mettre, euh, de jolies créations, j'allais déjà dire le numéro 2 Donc dans une enveloppe comme ça, crap, alors je pense que c'est des choses pour le scrap Des petits goodies comme ça pour le scrap, et pour bébé 2, puisque je lui avais dit que j'avais pas grand chose pour les petits garçons Donc ça c'est cool, et elle, elle a deux garçons, donc c'est parfait Des petits, euh, des petits, comment ça s'appelle, les attaches parisiennes de chez Toga Le petit monde de Léon, enfin, j'avais pas parlé Des petites découpes comme ça, or et argenté Des petits tamponnages, oh là là, y'a plein de choses Je pouvais, regardez Avec du gold, des petits trucs de bébé, garçon Trop mignon, donc ça c'est juste sublime Regardez Pour plein de petites créations pour B2 Et même, et même des petites cartes de Project Life, donc elle est trop mignonne, elle m'a mis aussi Faut que je perde rien Des petites cartes de Project Life comme ceci Et des petits, euh, des petits, euh, die cuts comme ça, en forme de flèche de coeur et de... Et noir et bleu, noir et or, donc c'est parfait Avec un petit peu de bleu, des petites découpes Donc ce petit lot, je le garde précieusement Je vais le remettre dans ma scrap room pour l'album de B2 Donc ça, ça me fait plaisir Merci, merci, merci Gaëlle, déjà Numéro 21, donc une grande feuille comme ceci De jolies feuilles Hashtag paquet moche, lol Bah non, moi j'aime bien l'emballage Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super mignon Et euh, et bah je suppose que c'est trop de ça Pour le scrap toujours Oh, pas mal de choses Ah c'est cool C'est cool parce que j'ai acheté des produits de cette collection-là, d'ailleurs Chez Cultura Mais j'avais pas les petits stickers qui vont avec, donc c'est super cool Donc là, ça vient de chez Cultura, ça je le sais Et là, le petit bloc aussi Un petit bloc de papier pour petits garçons aussi Qui est toujours la collection Léon Bleu Je connais pas du tout, donc c'est trop mignon Enfin, l'album de B2 avec ça, ça va être parfait, parfait, parfait Et un petit lot de feuilles comme ça Qu'elle a mis dans une pochette Avec des petits motifs un peu plus garçons Voilà, des petits dinosaures Des petites, des, ouais, voilà Des jolies feuilles comme ça, un petit peu dans les tons bleus Mais pas que bleus quoi, un peu gris Des tons pastels, c'est très 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 joli Et des petits dinosaures, des petites étoiles, etc Donc ça, c'est cool, ça va être tout de suite Je vais faire un petit paquet pour BB2 Spécial album de Scrap Si vous n'avez pas suivi mes vidéos J'ai du coup, un album pour ma fille Et du coup, j'avais réalisé des vidéos Pour vous présenter l'album de ma fille Elles sont toujours en barre d'infos d'ailleurs Numéro 25 Donc une boîte de chez L'Oréal Alors numéro 25 J'allais dire, il n'y a pas sur le menu C'est normal, elle s'écrit dessus Des petits plus Peut-être que tu pourras customiser la boîte Ah oui, bah oui, effectivement Plein de petits plus Une boîte bien remplie Avec des petits chocolats Milka Des petites lingettes démaquillantes Ah ça c'est cool Je vais pouvoir le mettre dans ma trousse de toilette Un petit Un petit, comment ça s'appelle ça ? Une petite perforatrice Avec un petit papillon Des petits échantillons Oh un petit échantillon du parfum Courage Moi je suis hyper fan de ce parfum là Je l'ai terminé d'ailleurs Donc celui-là il va être glissé dans ma trousse de toilette C'est cool Un petit bandeau avec écrit C'est un garçon Oh c'est cool ça Le petit bandeau Et comme elle sait que je suis gourmande Je vois qu'elle me suit bien quand même Cette jeune fille Cette petite Gaëlle Elle me suit bien Des bonbons Et Un petit brassier qui est très joli comme ça Attendez Super joli Ça c'est pas mal du tout Tiens d'ailleurs on va le mettre Hop là En plus c'est monté comme ça Très sympa Très sympa Donc ça c'est une petite boîte de goodies Top Ça ça fait plaisir Je la mets tout Je place déjà Numéro 24 Jolie gourmandise Ça a l'air d'être un Peut-être un cadre Ou un bloc de papier Je sais pas Un livre Ah oui un livre Un livre de gourmandise Oh trop bien Je me suis jamais lancée dans les madeleines J'aimais pas ça avant spécialement Et en fait maintenant j'aime bien Je sais pas pourquoi d'ailleurs C'est bizarre Des fois Donc ça c'est un livre spécial Mini madeleine De chez les petits plats marabouts J'aime beaucoup les collections comme ça Sucré et salé Alors j'ai pas de moule à madeleine Donc il va falloir que je m'en achète C'est pas bien ça Gaëlle Tu me fais dépenser du coup Je vais devoir acheter un moule à madeleine Pour réaliser des madeleines Mais c'est pas grave Je vais en trouver un Sûrement à action Ou quelque chose comme ça Donc ça c'est cool Merci merci Numéro 8 Alors ça a l'air d'être une petite palette Ou quelque chose comme ça Je l'adore Mais elle traîne dans mes placards Donc oui je pense que c'est une petite palette Oh ! J'ai jamais testé cette marque C'est de chez Stila In the light eyeshadow palette Donc je l'ai déjà vu dans plein 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 de vidéos Mais j'ai jamais 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 testé cette marque Donc la voici Alors Ça a l'air d'être une super jolie palette Elle a des jolies teintes Un peu nude Très irisé Pas pailleté mais irisé Je sais pas si vous verrez bien Mais elle est super jolie Trop belle Bah écoute ça je testerai avec grand plaisir Parce que j'ai jamais jamais testé la marque Stila Donc c'est cool C'est une vraie découverte Ensuite je vois qu'il y a un pot là Il y a un sachet qui s'est déchiffé tout seul Je reconnais un peu le packaging Ça c'est des produits de chez Alverde Alors c'était quel numéro ? Le numéro 3 Elle nous avait mis une tenue Euh non Des méchouchous pendant longtemps Alors ce sont des produits de chez Alverde Que vous trouvez chez DM etc En Allemagne Et c'est le shampoing et l'après-shampoing je pense Sans silicone etc Et j'ai quelques produits de cette marque là Mais j'ai pas testé je crois trop leur shampoing Et là si c'est le shampoing et l'après-shampoing C'est parfait Parce que j'adore avoir les combos comme ça Donc de chez Alverde Je pense que c'est au carité Ou à l'amande A l'argan pardon A l'argan Comme c'est pas écrit en français Je suis pas sûre sûre de moi Mais je pense que c'est à l'argan Donc ça c'est top Moi je suis hyper fan des produits capillaires Donc pour l'instant sans faute ma belle C'est parfait Numéro 9 Alors numéro 9 Numéro 9 Un de mes chouchous Je vous invite à aller découvrir son blog Parce que je pense que vous la connaîtrez aussi Un petit peu mieux Alors là une bouteille Mais alors de quoi Ah oui c'est en verre D'accord c'est plus mieux Ah super J'ai jamais 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 testé Le soin de chez L'Oréal L'huile extraordinaire Soin sublimateur de matière Tatatata Est-ce que c'est pour les cheveux ou pour tout ? Je pense que c'est une texture magique Une alchimie unique Appliqué sur l'ensemble de la chevelure En après-shampooing pour nourrir intensément Sans surplus ou en pré-broaching Ah c'est cool ! Et bah je vais tester avec le reste Donc ça c'est cool J'ai pas mal d'huile capillaire Mais là si on peut l'utiliser en après-shampooing Ça peut être cool Sous la douche du coup Ça peut être sympa N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits là Est-ce que ça veut bien faire le focus ? Non ça veut pas Bref c'est de chez L'Sev de L'Oréal Et c'est l'huile sublimatrice J'en ai beaucoup beaucoup entendu parler de cette gamme Mais jamais testé Numéro 2 Ça a l'air d'être une petite palette encore une fois Pour mettre ton regard en valeur Donc je pense que c'est une petite palette Mais de quoi ? La forme me fait penser un peu J'allais dire à À ELF Mais pas du tout Effectivement on dirait qu'ils sont quasi neufs tes produits Donc c'est la palette de chez L'Oréal La palette nude Et j'ai hésité pendant plein plein de fois à l'acheter Mais à chaque fois je la prenais pas Et du coup elle est sublime Ça a l'air d'être une palette de nude sublimissime T'as pas l'air de t'en être servie beaucoup dis donc Effectivement Ah super 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 Vraiment une nude avec des irisés, des mattes Pas de grosse paillette Donc c'est très très joli Et j'ai hésité je te dis à me la prendre Mais à chaque fois je résistais Donc là super Trop contente Pour l'instant c'est un sans faute Numéro 7 Alors un petit bloc d'amour Des feuilles de papier je pense Sur le thème de l'amour Oui De chez Toga Donc c'est des feuilles de papier Ah c'est un peu le style Bah ouais Amour, oiseau, etc Je vous montre quelques feuilles qui tombent Voyez Il y a des petites choses sympas C'est assez soft et tout Et j'aime beaucoup Parce que c'est pas non plus rempli de plein de motifs de petits cœurs Ça j'aime beaucoup aussi ce style un peu oisillon Et Bah écoute c'est super Ça a l'air trop mignon C'est parfait aussi pour mon scrap Donc top Le 12 Alors le 12 qu'est-ce qu'elle nous dit On continue avec les paillettes Peut-être des feuilles pailletées Parce que c'est tout fin Ah trop bien J'adore On voit qu'elle me suit Elle me connait bien cette petite gueule Elle me connait bien Alors trop mignon C'est un alphabet pailleté comme ça Et oui j'avais repéré Pas celui-ci Mais voilà J'avais repéré ce style de D'alphabet pailleté Chez Zodio Mais voilà Ça coûtait assez cher Donc j'avais pas pris Et là il vient de chez Ziman Pour celles qui sont intéressées Et voilà C'est trop 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 bien Tu me connais bien C'est parfait Encore une fois Et j'ai l'impression que ça se Ça se vide pas Ce petit là Le numéro 19 19 19 J'ai découvert la marque Avec elle Alors là Une palette encore une fois Je dirais bien Mais je sais pas trop Ah T'es malade Ah oui c'est pour ça Que tu m'as dit Que t'avais mis du Too Faced Et oui c'est une petite palette Alors je l'avais repéré A une époque Quand c'était sorti C'est une petite palette Comme ça de chez Too Faced En forme de téléphone Et pour celles qui sont Qui avaient ce téléphone là Je crois que c'est l'iPhone 4 Ou quelque chose comme ça Vous pouviez récupérer en fait La coque de la palette Pour le mettre sur votre téléphone En fait ça vous faisait Une coque d'iPhone Et ça je trouvais ça très sympa Mais je crois que ça n'allait pas Sur mon téléphone à l'époque Et je pense pas que ça va Sur mon téléphone d'aujourd'hui Mais c'est pas grave Ça reste une Une jolie palette Donc la Too Faced Chocolate Et voilà C'est une jolie palette quand même Avec un peu les basiques De chez Too Faced Je pense Un blush Un bronzer Elles sont pas chocolat On mange celle-ci Et elle est très jolie Donc je pense que Ça sera une palette sympa Pour le week-end Pour revenir en week-end Donc ça c'est cool Merci merci beaucoup Ensuite numéro 23 Le top coat Alors t'avais mis Numéro 22 La base Et le top coat Bon tant pis Je sais pas où il est le 22 Ah il est là On est où le 22 Ou le 23 Bon le 23 Le top coat Alors vu la forme J'irais un top coat Pour les lèvres Mais alors je sais pas du tout Je suis pas sûre Ah ça me dit quelque chose Ouais J'en avais entendu parler Je crois je l'avais même vu Chez Primark Mais je l'avais jamais acheté C'est le fameux top coat Comme ça pour les lèvres Qui est une sorte de De brillant à lèvres Qui va faire tenir Votre rouge à lèvres Soit disant Plein 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 d'heures Mais je sais pas du tout Ce qu'il vaut Alors j'ai entendu dire Qu'il picotait les lèvres aussi Donc je vais voir Je vais le tester Pour vous en dire des nouvelles Ça s'appelle le lip coat Mais j'en avais pas mal Entendu parler à une époque Donc pourquoi pas Ça je vais tester Avec grand plaisir Même si j'ai les lèvres Extrêmement fragiles Donc je vais pas Que je fasse gaffe Et le numéro 22 C'était la base Bah vu Ça a l'air d'être un crayon Pour les yeux peut-être Ah oui Bah oui la base Bah ouais Je suis d'accord avec toi C'est un crayon J'ai les mains qui tremblent C'est un crayon Color riche Le col de chez L'Oréal Donc c'est cool Parce que tu me fais développer Ma petite collection de chez L'Oréal Un col tout noir Tout simple Mais moi je suis très contente C'est la base Comme elle dit C'est ce que j'utilise régulièrement En muqueuse Même si on me dit Qu'il faut éviter de le faire Mais c'est pas grave J'adore Numéro 6 Brow 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 On flex Tu me fais des énigmes chez nous Brow On flex Si vous avez une idée Dites moi Parce que là Peut-être pour les Comment ça s'appelle Les sourcils Alors j'ai beaucoup 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 de produits À sourcils Mais On peut toujours en tester d'autres Là ça a l'air d'être Un crayon Ah oui Une espèce de Pommade crayon Maybelline Le brow drama Comme ça Alors la teinte Elle m'a l'air plutôt pas mal Donc je testerai Parce que ça a l'air d'être Un marron foncé Vous savez Un crayon un peu jumbo Et du coup c'est pour les sourcils Donc ça c'est cool Je vais tester Et le packaging est mignon quand même Tout petit comme ça Trop mignon Donc ça c'est top Je vais tester avec plaisir Je connais pas Tu me fais découvrir plein de choses Numéro 10 Anastasia et Houda N'ont rien à lui envier Donc je suppose Que c'est une encre à lèvres Mais de qui ? Je sais pas À part Sephora Qui sont vraiment bien Voilà Sephora Qui sont vraiment bien C'est une encre à lèvres De chez Sephora Donc les rouges Voletées sans transfert La teinte numéro 8 Que je n'ai pas Parce que j'en ai que deux De chez Sephora Alors ça a l'air d'être Une teinte Ouh elle a l'air pâteux Ça a l'air d'être Une teinte hyper rose Flashy Pailletée Métallisée Je testerai sur mes lèvres Je suis pas extrêmement fan De ce style de couleur Mais Parce que j'aime pas Les roses comme ça Un peu poupée Barbie Mais je testerai Pour voir ce que ça donne En tout cas je sais Que ces rouges Sans transfert sont divins D'ailleurs la nouvelle collection J'ai Je pense que je vais craquer prochainement J'attends le mois prochain Ensuite Numéro 4 Des jolies mains Toutes douces Alors les crèmes pour les mains Je mets 50 milliards Mais c'est pas grave Ah je crois que je l'ai Celle-ci déjà Ah ouais Je l'ai déjà Je l'ai perçue dans une box Il y a très 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 longtemps La Coco Rose Qui est de chez Fix & Rouge Je pense Fix & Rouge Je pense que c'est ça La marque Je la connais déjà Je sais plus si je l'avais utilisée Ou pas Ou si j'y allais encore Dans mes stocks Mais en tout cas Ça sent très bon Donc je verrai Si je l'ai en double Tu m'en voudras pas Je la donnerai à quelqu'un Sinon je l'utiliserai Avec grand plaisir Je regardais Si on voyait encore Mon petit swap 14 Chouette produit Mais je suis lassée Alors je pense que J'espère que c'est pas Un beurre pour le corps Parce que les beurres pour le corps J'ai du mal à les utiliser Mais si Donc à moi Oui si c'est un beurre pour le corps A l'avocat De chez Alverde Et moi j'ai plein 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 de beurres pour le corps Et c'est vraiment Le genre de produit Que j'ai du mal à utiliser Parce que je les utilise Jusqu'au bout J'aime pas du tout les jeter Et du coup Quand j'en ai un Il me dure 20 ans Pourtant j'utilise En ce moment Tous les jours Il sent bon Il a une odeur Très très douce J'aime bien la marque Alverde Parce que c'est une marque Assez pure Donc je vais le garder Je vais l'utiliser Et je te dirai Ce que j'en pense Dans une future vidéo Si j'arrive à le terminer Parce que Après ces genres de peaux Ça va J'arrive à les terminer Mais c'est ceux Qui sont vraiment énormes Des fois j'arrive pas trop A les terminer Donc ça va On verra Je testerai Numéro 17 Alors lisse ou protégée Alors il y avait Numéro 16 Ah oui ça va ensemble Lisse et protégée Ou boucle sublimée Alors moi je suis plutôt boucle J'aime pas du tout Les cheveux lisses D'ailleurs j'ai déjà Des produits pour les cheveux lisses Ma pauvre Ça ça fait un peu C'est pas un produit Que j'ai déjà Mais je vois le style De produit que c'est Donc c'est hot and lisse Idéal avec un fer à lisser Un spray coiffant Protection Chaleur 230 degrés Anti freeze Anti dessèchement Lissage rapide En 3 jours Enfin pour 3 jours J'ai déjà ce style de produit Dans la marque Tony and Guy Et dans une autre marque Je ne sais plus laquelle Et je les utilise Très 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 peu Donc celui là Je pense que Je le donnerai Si tu m'en veux pas Parce que j'en ai déjà 2 en stock Et je vais pas Je vais pas tout utiliser Je lisse très très peu Mes cheveux Genre 2 fois par an Donc je pense pas Beaucoup beaucoup L'utiliser Mais celui pour les boucles Ça ça me plaît Parce que j'utilise Tout le temps Et de C'est de C'est Chez de J'arrive pas à le dire C'est de chez Garnier Alors je suis pas fan De la marque Fructis De chez Garnier Mais celui-ci Je l'ai jamais testé Donc c'est un spray lacté Réveil boucle Hydra boucle Donc ça ça m'intéresse Parce que C'est le genre de produit Que j'aime bien utiliser le matin Voilà pour réveiller mes boucles Ça peut être super pratique Après je suis pas fan Des odeurs de chez Fructis J'aime beaucoup Garnier Mais Fructis Je suis pas fan C'est bizarre Je sais pas si vous êtes comme moi Mais je testerai Parce que les produits boucles J'adore Ensuite numéro 18 Plutôt rose ou nude Alors ça doit être des rouges à lèvres Peut-être Ou des vernis à ongles Même si je ne voulais pas de vernis à ongles Ah non c'est des rouges à lèvres Je vais dire Ah je connais pas ceux-là De chez Maybelline Je les ai vus quelque part J'ai dû en entendre parler Mais je les connais pas Qui sont un peu un packaging Comme ça de rouges à lèvres Mais qui doivent être Un peu des lacs à lèvres Voilà Ah mais ils sont très 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 beaux J'aime beaucoup les teintes Ah ils sont C'est plus des gloss Quand même Ils disent lac à lèvres Mais pas vraiment je trouve C'est plus des gloss Je vais vous montrer ça de suite Ils ont une texture Hyper épaisse Hyper chelou Ils sentent bon Voilà vous voyez C'est vraiment des gloss Donc ça c'est le nude Et là c'est le rosé Donc ils ont vraiment Une texture de gloss Épaisse Je vais les tester Je sais pas du tout Si je vais aimer la texture Un peu épaisse Comme ça On verra Ça va être une découverte Et numéro 13 Un pchit de vitamine Pas d'idée Pas d'idée Ah si Ah non Ça me fait rire Parce qu'en fait C'est un produit que j'ai déjà Genre il en est là Dans ma salle de bain Et j'en ai marre de l'utiliser Je n'arrive pas à l'utiliser Ce produit là Donc tu m'en voudras pas Mais je vais le donner aussi Parce que je ne peux plus Je ne peux plus ce produit Même si je trouve l'odeur très sympa J'arrive pas à l'utiliser Je sais pas quand l'utiliser Le matin au réveil J'ai une autre brume Que je préfère utiliser En fait j'ai d'autres produits Que je préfère utiliser Du coup je l'ai délaissé Et comme je te dis Il est ici Et je ne l'aime Enfin j'arrive pas à le terminer Donc celui là Je ne vais pas le commencer Parce que je n'arrive pas A terminer le mien déjà Donc je le donnerai Tu ne m'en voudras pas Ma petite Gaëlle Mais là je le donnerai Parce que c'est un produit Très sympa Mais je n'arrive pas à l'utiliser Ensuite numéro 5 Une tenue au top Peut-être des petits crayons Pour les lèvres Parce qu'ils sont tout petits Et il a l'air d'en avoir deux Alors mais après De quelle marque Je ne sais pas Ah toujours de Maybelline Le New York Color Drama Je ne connais pas du tout Donc c'est des crayons Pour les lèvres Couleur intense Fini velours Il y a une sorte de vieux rose Et une sorte de rouge On va voir ça Ah oui effectivement On dirait qu'ils sont neufs Oh il est beau ce rouge Je ne suis pas fan des rouges Mais c'est un rouge Un peu bordeaux Qui est très beau Oh là là Ce vieux rose là Il est très très beau Oh j'aime bien Ça c'est super beau J'adore 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 Est-ce qu'il va bien vouloir faire le focus Ouais J'adore Super beau Alors ça ça va être une vraie découverte C'est trop cool Ensuite il ne me reste que 3 Le numéro 20 je pense Rosé ou orangé Je pense que c'est des blushs Alors des blushs Un rose à Un argenté Un argenté Un rose et un orangé Et je pense qu'il y en a un Que j'ai déjà Que j'adore d'ailleurs Mais que j'ai déjà Qui est le blush de chez Catrice Et je pense que j'ai le même Je pense Je pense que j'ai le même Et ouais C'est le Love&Peach de chez Catrice Je l'ai déjà Je l'adore Tous les étés je l'utilise Donc ça je l'ai déjà Et le artiste blush de chez Sephora J'en avais beaucoup entendu parler Pendant les fameuses soldes Tout le monde l'avait acheté pendant les soldes Vous savez que ce packaging là Et c'est un rose comme ça Donc ça je testerai Pourquoi pas J'aime bien les blushs de chez Sephora Ils ne sont pas si mal que ça Donc pourquoi pas Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut Mais je testerai Et pour finir Il en reste deux Le numéro 11 Soil lumineuse Bah ça doit être un truc Highlight Mais je ne connais pas de quoi Ah de Jelly Pong Pong Un Glow Dator Qu'est-ce que c'est ça un Glow Dator Ça doit être une sorte Ah oui Une sorte d'highlight Lumineur en gel lumineur Vous savez pour mettre un peu comme Celui de C'est en forme de pinceau comme ça Mais c'est vraiment pour le visage Et vous voyez il est où le swatch Il est là Et c'est vraiment lumineux comme ça Ça attrape la lumière Bon là il n'est pas étalé Mais c'est une texture crème comme ça Et vous étalez Un peu comme celui de chez Benefit Voilà que j'ai déjà Donc je vais tester celui-là pourquoi pas J'ai déjà celui-là de Benefit Mais Jelly Pong Pong C'est une marque vraiment sympa D'ailleurs Alors pas du tout Pas trop mal On va mettre ça direct Et le dernier Le numéro 15 Masque en tout Masque en tout Peut-être une poudre Je ne sais pas Ah Non mais n'importe quoi J'étais dans les produits de beauté Ça n'a rien à voir Ce sont du masking tape Alors il y en a un de chez Cultura Et un aussi le bébé Petit garçon Donc ça c'est top Voilà Et ça a l'air génial Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Trop bien Trop bien Trop bien Trop bien Ben c'est parfait tout ça Super Bon ben voilà Ce swap est terminé Tout est bien Non mais tout est Je pense que je vais garder le carton Pour un autre swap Mais c'est parfait Enfin pour ton swap Parce que je n'ai pas encore envoyé son swap Et du coup je vais lui envoyer Dès lundi Donc je vais garder le carton pour elle Mais ce petit swap vite placard Était vraiment pas mal N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en avez pensé en commentaire Si ça vous a plu Si il y a des produits que vous connaissez Vous avez des petites choses à me dire dessus J'ai plein de choses à découvrir Du coup maintenant Donc je suis ravie Je vous fais plein de gros bisous J'ai hâte de vous lire en commentaire N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air Comme toujours Pour m'encourager Et je vous fais des milliards de bisous Salut 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 Sous-titrage ST' 501